bonjour à tous alors on se retrouve pour un tuto carte de noël je suis dans mes tutos noël j'avais préparé des choses alors je vais vous expliquer parce que j'ai tout préparé j'ai fait on a j'ai fait des lanternes j'ai fait deux trois bricoles et du coup j'avais des chutes et je voulais faire des cartes avec mes chutes de papier donc j'ai préparé une base de cartes alors attendez il me faut ma règle je vais vous donner toutes les dimensions comme ça donc j'ai une base de cartes qui fait 15 par 15 il me semble oui c'est ça c'est une base de cartes 15 par 15 qui est dans les taux blancs voilà ensuite j'ai découpé quatre morceaux de papier dans des chutes rouges et vertes donc j'en ai un qui fait cinq centimètres par six et demi il me semble que celui-là est là nous en avons un autre qui fait huit et demi par sept et qui rouge j'ai plus si c'est comme ça ou si c'est l'inverse ensuite j'en ai un autre de cinq centimètres par sept dans la chute verte que je vais mettre ici dans le composé et j'ai un autre papier avec une chute rouge qui fait six et demi par huit et demi voilà donc on va assembler ces quatre papiers comme ça pour faire le fond de la carte et après j'ai pris une découpe comme ceci qui me restait dans des très anciens blocs de actions voilà je sais pas si vous la voyez elle est plutôt dans la forme arrondie et donc pour aller avec il y avait un petit truc de ou et des pommes de pain que je vais revenir recoller avec de la mousse 3d en épaisseur donc on va déjà collé nos quatre petits morceaux de papier de chute de papier voilà dans lesquels on aura fait nos découpes donc huit et demi ah oui bah huit et demi par six et demi j'avais noté derrière en plus donc là on va venir juste mettre de la colle et coller alors j'ai pris le flacon comment dire j'ai pris ce flacon je crois que je vais prendre la grande colle sera plus vite vu la taille des papiers je vais quand même garder le flacon pour après alors hop je vais prendre le grand flacon cette fois en espérant qu'il aille pas ouais voilà je sais pas comment vous faites mais moi j'ai toujours une couche de colle qui a séché dessus je sais pas ça vous fait la même chose c'est un peu casse-pieds donc le morceau de 5 cm par 7 cm on va le mettre en face celui là il est vert après moi je suis parti dans les couleurs vert et rouge parce que voilà c'est les chutes de papier que j'avais on peut mettre d'autres couleurs c'est une carte qui est enfin qu'on peut refaire avec d'autres couleurs et pour d'autres thèmes ici j'ai donc le petit morceau qui fait 5 par 6,5 qui est vert qu'on va mettre dans le coin opposé hop donc jusque là il n'y a rien de très compliqué j'aime bien ce genre de carte de temps en temps un peu graphique avec des petits carré où voilà celui-là il fait 8,5 par 7 cm donc pareil on va venir mettre la colle correctement au bord et bien aplatir nos papiers je vois qu'il y en a un qui lève c'est parce que j'ai pas s'appuyer alors le but c'est de bien appuyer partout comme ça les papiers lève pas après faire c'est temps que la colle est pas tout à fait sèche ensuite donc là j'avais choisi la petite image avec le renard tout ça c'est marqué let's is no c'est je crois que c'est c'est la neige ou quelque chose comme ça enfin voilà que je vais venir coller ici un peu près au centre et ensuite donc la petite feuille de ouf alors évidemment hop que je veux venir superpositionner comme ceci ici et les deux petites pommes de pain enfin les fausses pommes de pain qui viennent ici tout à fait ici donc je vais prendre la mousse 3d et je vous reprends dans deux minutes pour faire le collage à tout de suite donc voilà j'ai pris mon rouleau de mousse 3d comme ça que je vais venir coller déjà à l'arrière ici de l'image on va essayer d'en mettre un peu partout enfin un peu partout oui d'en mettre partout le plus possible puisque comme ça ça pourrait être pas mal alors là je donne en trop enfin celui là je le colle en 3d parce que ça va lui donner une épaisseur et que du coup ce sera sympathique et je vais coller aussi les deux petits objets enfin les deux petits ouais les deux petites choses qui vont dessus c'est des très vieux blocs que l'on avait eu les années précédentes franchement celui là ça fait je pas combien de temps que j'ai voilà je garde enfin d'une année sur l'autre on réutilise ce qui reste des blocs et là cette année j'ai acheté un seul bloc de papier de noël parce que voilà j'avais encore pas mal de choses que je voulais utiliser donc là on va bien coller tout ça on va retirer les pellicules de double face et on va directement venir y coller sur la carte alors ça ça prend quelques petites minutes normalement si ça va parfois il y en a qui sont un peu plus difficiles à défaire et j'ai remarqué c'est souvent le double face mais qui est fin qui est plus compliqué celui là il est assez ça va encore donc on va le coller plutôt dans le coin en bas ici après j'avais fait aussi des petites étiquettes joyeux noël ou voilà on pourrait y mettre des petites étiquettes ou des petites choses en plus bon là il ya déjà un petit message sur le sur le renard donc je vais pas remettre le message ici pareil on va venir recoller un petit bout de double face alors là ça va être trop grand donc on va redécouper ici hop et hop est-ce que je vais arriver à décorer ça voilà c'est bien plus compliqué par contre je vais peut-être y mettre quelques strass sur cette carte nous avons dit ici voilà les petites pommes de pain paris avoir coupé un tout petit bout de mousse 3d je pense qu'avec ça j'en ai assez tout à fait alors moi je recolle sur mon rouleau je sais pas si vous allez voir où elle est petit bout que je réutilise après au fur et à mesure on gâche rien de toute façon pour coller des toutes petites pièces c'est pas mal d'avoir des tout petits morceaux donc les pommes de pain elles vont dans ce sens donc voilà pour l'image déjà voilà ça donne ceci comme carte une fois qu'elle est faite et ensuite on va venir y coller 2,3 petits strass ici alors j'avais des strass verts qui sont juste en dessous on va mettre 3 petits strass verts sur le papier rouge du coup ce sera pas mal alors là c'est pareil les strass je remets toujours un petit point de colle quand même normalement ceux là ils sont censés être autocollants mais bon j'ai moyen de mon confiance donc là je remets trois petits points de colle et après je vais venir ajouter mes trois petits strass voilà je vais remettre mon épingle dessus ma colle tout de suite parce que sinon ça sèche et c'est la croix et la bannière pour arriver à ouvrir à nouveau ça les trois petits strass ici voilà on n'a plus deux minutes juste le temps que la colle elle prenne un peu je vais un petit peu ce qui est bien ce qui avec la colle on peut le rebouger et donc voilà on a une petite carte facile avec quelques petites chutes de papier qu'on a pu récupérer j'espère que ce petit tuto vous plaira et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir